Bienvenue dans ce troisième tuto sur OpenMecha où nous allons voir l'utilisation des variables. Alors il faut savoir que les variables ce sont des choses qui sont assez pratiques mais qui pourtant sont assez mal documentées dans OpenMecha donc ça me semble important de faire un tuto juste dessus. Alors il faut voir que nous avons deux types de variables, les variables de type automatique et les variables de type custom. Donc je vous propose de voir un exemple tout de suite d'utilisation de variables automatique. Alors pour voir un exemple d'utilisation d'une variable automatique, je vous propose de charger l'exemple de la bielle manivelle. C'est ce que nous allons faire ici. Et donc ici pour rappel, j'en avais parlé dans le tuto 1, nous avons ici un moteur qui permet de mettre en mouvement la manivelle. Et lorsqu'on joue une simulation, donc là je me tourne et je me mets en perspective, isométrique, voilà donc j'obtiens un mouvement comme ceci. Donc là on a un mouvement de rotation continue de la manivelle. Donc maintenant admettons qu'on veut un mouvement de rotation pour diverses raisons, un mouvement de rotation alternatif. Donc pour faire ça, on peut passer par l'utilisation de la variable automatique T. Et cette variable là symbolise simplement le temps qui s'écoule au cours de la simulation. Et on va voir tout de suite comment on peut s'en servir. Donc ici je reviens dans la définition de mon moteur. Voilà je fais un clic droit, j'édite. Et à cet endroit là, on peut donner une vitesse angulaire. Alors là il y a une remarque très très importante à faire. Vous voyez il y a un petit signe égal ici. Et lorsque dans OpenMecha il y a un petit signe égal, cela veut dire que vous pouvez utiliser des variables et donc des expressions symboliques. Et donc là on va utiliser l'expression symbolique suivante. On va dire qu'on ne veut plus une valeur fixe de 1 radian par seconde, mais une valeur qui va dépendre du temps. Et on peut rentrer, voilà, sinus de T. Donc dans ce cas là maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc je fais une simulation. Et donc là vous voyez, on a bien à faire maintenant un mouvement de rotation qui n'est plus continu, mais qui devient alternatif. Puisqu'évidemment, la vitesse dépend maintenant du temps avec une fonction sinusoïdale. Donc voilà une première utilisation des variables automatiques. Alors dans OpenMecha il n'y en a qu'une seule, c'est la variable T. Donc maintenant on va voir l'utilisation de variables custom. Alors pour voir l'exemple de variables custom, je vous propose de reprendre le tuto précédent, à savoir le pendule. Donc ici voilà notre pendule, on peut le faire tourner. Ah, tiens, là vous voyez, je viens de m'apercevoir qu'il y a un petit problème. Là vous voyez votre pendule disparaît. Alors ça, quand ça arrive, ça veut dire que le rayon de la scène est trop petit. Donc pour modifier ce rayon de la scène, ça tombe bien, on va voir ça. Donc vous pouvez aller dans système, clique droit sur scène, éditer. Et donc ici, vous avez différentes choses. D'ailleurs vous pouvez changer la couleur de fond, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Et là, on peut dire qu'on veut passer à une scène, un rayon de la scène 3D de 2 mètres. Voilà, et puis ici, tiens, on va changer, on va mettre perspective isométrique. Et donc ici, voilà, on n'a plus de problème, notre pendule ne disparaît plus. Bon, bref, mais c'est un peu hors sujet par rapport au tuto, donc là on revient à notre histoire de variables. Donc par exemple, ici, admettons que je veux faire une étude paramétrique et que je veux changer la longueur du pendule. Donc ici, il faut que pour ce faire, je revienne dans solide, dans pendule, je fais un clic droit, j'édite. Et ici, là, au niveau du centre de masse, je vais passer à 1 mètre par exemple. Et donc lorsqu'on fait ça, voilà, en fait on est venu changer uniquement le centre de masse du pendule, mais la géométrie ne s'est pas rafraîchie, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas de raison que ça se fasse, les deux ne sont pas liés. Donc pour éviter ce genre de désagrément, et lorsque vous voulez faire une étude paramétrique, où vous avez envie de changer facilement vos géométries, le mieux c'est de passer par la création de variables. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ici, vous avez une petite rubrique variable qui est vide, et donc on va créer une nouvelle variable, tout simplement, ici, nouvelle variable, voilà. Je vais appeler cette variable grand L, et je vais lui donner comme valeur de départ, je ne sais pas, on va dire 1 mètre. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai juste créé une variable, mais je ne m'en suis pas servi. Maintenant, je vais m'en servir. Donc par exemple, je reviens dans pendule, j'édite, et j'ai de nouveau mon signe égal, donc ça veut dire que je peux utiliser des expressions symboliques, et donc ici, je vais tout simplement mettre grand L. Voilà. Et donc, si jamais je modifie ici ma variable, normalement, mon centre de masse se déplace. Et l'astuce maintenant, c'est d'utiliser également cette même variable pour la longueur de la tige que l'on a définie dans le tuto précédent. Vous allez voir ça. Donc là, je reviens dans pendule, dans part pivot, j'essaye de retrouver ma tige. Voilà, il faut que je déplie pas mal de choses. Là ici, j'ai ma tige, je l'édite. Ici, je déplie la longueur. J'ai bien un petit égal, donc tout va bien, ça veut dire que je peux utiliser des expressions symboliques. Et ici, je mets également grand L. Et lorsque je fais ça, voilà, ici, tout se passe bien. Et donc, si jamais je veux maintenant changer ma longueur du pendule, tout simplement, j'ai juste à venir changer la longueur de ma variable ici. Et vous allez voir, voilà, tout se met à jour de façon assez naturelle. Donc si vous avez des systèmes compliqués, moi je vous invite à créer pas mal de variables et à utiliser les variables pour venir paramétrer votre système. Donc pour terminer sur les variables, je vous propose de voir un exemple un peu plus avancé qui est l'exemple de la bielle manivelle et qui implémente également des variables. Alors, ici, voilà, donc je retrouve mon exemple de la bielle manivelle et ici, j'ai deux variables, grand R et grand B. Grand R correspond au rayon de la manivelle et grand B correspond à la longueur de la bielle. Donc par exemple, ici, si je viens changer le rayon de ma bielle, voilà, je passe de 50 cm à 1 mètre. Donc ici, voilà, donc normalement, hop, vous voyez, l'ensemble de mon schéma s'est déplacé. Donc pour faire ça, l'astuce, c'est de venir paramétrer l'ensemble de mon schéma cinématique avec ces variables. Donc si par exemple, ici, vous allez voir, eh bien, au niveau de cette liaison-là, on va venir l'éditer. Et si je regarde le centre de la liaison, eh bien, tout simplement, vous voyez que ce n'est pas paramétré avec une longueur fixe, mais c'est paramétré de façon symbolique, de façon symbolique grâce à l'utilisation de variables. Et donc grâce à cette astuce-là, vous pouvez modifier, enfin, si vous faites bien les choses, vous pouvez modifier de façon assez, assez simple, vos schémas cinématiques, pour qu'ils puissent s'adapter à de nouvelles configurations. Donc voilà, je vous invite un petit peu à regarder un peu plus attentivement cet exemple-là, et vous verrez comment c'est fait, vous verrez que c'est finalement assez simple. Donc voilà, j'en ai fini pour ce tuto sur les variables, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto sur OpenMeka.